Bonsoir, 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 bonsoir. Je vous salue avec plaisir. Bonne fête, bonne fête à tous les musulmans de cette chaîne. Bonne fête à tous ceux qui sont musulmans dans le monde athique et qui suivent notre chaîne. Nous sommes, disons, le lendemain de la fête de Tabaski. Là, je suis en province, je suis à Gagnoua, comme on appelle une ville assez charmante, ma ville de naissance d'ailleurs, et j'ai tenu quand même bon de vous faire une petite vidéo, toujours sur l'actualité des crypto-monnaies, toujours sur l'actualité des crypto-monnaies. Voilà, je suis encore toujours heureux de constater qu'il y a toujours de nouveaux abonnés. Et comme je vous l'ai dit, l'objectif pour le prochain, c'est 10 000 abonnés sur cette chaîne. Ça, c'est notre prochain objectif à Athènes. OK. Aujourd'hui, nous allons parler de deux choses. On va parler des erreurs que commettent les débutants dans le domaine de la crypto-monnaie. Ensuite, nous allons parler de la news que tout le monde en parle actuellement, qui est le lancement imminent de la crypto-monnaie de Facebook, qu'on appelle aujourd'hui Diem. Voilà. Donc, de ce fait, on va parler d'abord des erreurs, des erreurs de débutants dans le domaine de la crypto-monnaie. Vous savez que les gens qui viennent dans la crypto-monnaie sont toujours enthousiastes. Et quand ils sont enthousiastes, tout ce qui les tombe par la main, ils prennent. Et ça, c'est une erreur parce que quand on vient dans le domaine de la crypto-monnaie, il ne faut pas oublier une chose. C'est de l'argent qu'on vient investir. C'est de l'argent que nous venons investir. Et sachez que tous ces investissements que nous faisons, on doit les garantir à travers certains outils que nous devons avoir, à travers une formation. Ça nous évite de faire beaucoup d'erreurs. Première des erreurs, actuellement, la tendance, c'est les shitcoins. Donc, tout ce qu'on leur donne comme portefeuille actuellement, tout ce qu'ils voient, ils payent. Tout ce qu'ils voient, ils payent. Et je l'ai dit, il y a beaucoup de crypto-monnaies qui, disons les shitcoins, les mêmes coins, qui ne vont pas survivre sur le long terme. Voilà pourquoi je dis qu'il y a des crypto-monnaies qui ont déjà fait les preuves du feu. Je l'ai déjà dit. Il y a le Shiba. Il y a actuellement le Baby Doge qui est en train de faire aussi son, comment on appelle, qui est en train de passer aussi les preuves du feu. Voici des shitcoins, en fait, à l'exception des Shiba aujourd'hui, qui est une crypto-monnaie confirmée. Et le Baby Doge est là. Il y a le FEC token. Ce sont des crypto-monnaies dont on a étudié. Et on sent qu'ils veulent aller vraiment loin. On sent, comme je l'ai dit. On n'a pas de boule de cristal. Mais à travers le projet qu'une crypto-monnaie développe, à travers ce projet-là, on peut déjà voir quelle est l'ambition de cette crypto-monnaie. À travers sa communauté, on peut savoir. Ces deux critères, communauté et projet, quand ces deux se sont mis ensemble, la mayonnaise prend. Ça crée un bon cocktail. Voilà de quoi nous sommes en train de parler ce soir. Et donc, le Shiba a fait cela, la communauté, accompagnée d'une très, très bonne capitalisation boursière. C'est-à-dire, il y a un flux d'argent qui circule. C'est une crypto-monnaie à prendre au sérieux. Et donc, aujourd'hui, il n'est pas question d'aller remplir son portefeuille, mais il s'agit de choisir quelque chose qui a un projet d'avenir. Quelque chose qui cherche à aller de l'avant, comme le Shiba, comme on l'a dit. Une crypto-monnaie qui est totalement décentralisée. Vous pouvez en avoir aujourd'hui vraiment à très bon prix. Et vous devez tout faire pour en avoir au maximum parce que c'est une crypto-monnaie décentralisée. Vous pouvez aller suivre certaines autres de nos, disons, nos vidéos qui en parlent plus largement. Moi, aujourd'hui, il s'agit des horreurs. Et ça, il faut que j'en parle. Il y a une horreur aussi qui a été faite par un, bon, je ne dirais pas, lui n'est pas totalement un débutant. Mais je peux dire qu'il a fait une horreur, en fait, parce qu'il était un peu trop sur-incité par rapport à une situation qui s'est passée sur une plateforme de DeFi. Il s'agit d'une connaissance dont j'étais à le nom, qui avait investi sur une plateforme de DeFi. Et il se trouve que la plateforme a eu un souci. La plateforme s'est fait hacker. C'est vrai qu'elle est sécurisée et elle a, comment on appelle, une assurance. Mais la plateforme s'est fait hacker. Et donc, toutes les crypto-monnaies étaient compromises. En tout cas, certaines crypto-monnaies sur certains pools étaient compromises. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? La personne a pensé qu'il peut aller chercher des informations pour pouvoir récupérer ces crypto-monnaies qui ne s'affichaient plus dans son compte. Et donc, je lui ai conseillé d'attendre. On va avoir une lisibilité dans quelques semaines. Mais il ne m'a pas écouté. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il allait prendre conseil sur Telegram. Et il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour un administrateur de cette plateforme, dont je ne vais pas donner aussi le nom. Ou bien, on peut même en donner le nom. Ce n'est même pas un souci. C'est un truc général. Vous connaissez Panké Boni. Voilà, Panké Boni. Il avait investi sur Panké Boni. Panké Boni Swap. C'est là-bas qu'il avait investi. Voilà. Mais seulement qu'il avait investi tellement d'argent que ça faisait autour de, je crois, plus de... Presque 3 000 dollars. Presque 3 000 dollars. Et ça donnait, ça donnait, ça donnait. Mais la plateforme s'est fait hacker. Et quand la plateforme s'est fait hacker, lui, il allait demander conseil sur Telegram. Et la personne lui a donné un lien. On ne clique pas sur n'importe quel lien. Et après, le lien l'a dirigé sur une autre plateforme où on lui a dit de mettre 12 mots de sécurité. Et quand il a mis ces 12 mots de sécurité, quelques minutes après, toutes ces crypto-monnaies qui étaient sur sa plateforme ont été prises. Toutes ces crypto-monnaies ont été ramassées. Il a vu sa plateforme vide. Et je lui ai dit que 13 Wallet, Metamax, Pancake Boni, Pancake Swap, Bifi Finance, tout ça, ce sont des plateformes qui sont décentralisées. Ce qui veut dire quoi? L'argent que vous mettez là-bas, vous n'avez pas de requête possible pour aller demander s'il y a un problème, pour dire que vous vous réferez à tel ou tel truc. S'il y a un site où on peut aller faire des recherches, ces sites-là seront annoncés publiquement. Voilà. S'il y a une méthode à donner, ils vont nous donner la méthode publiquement pour que nous sachions ce qu'il y a à faire. Mais ça n'avait pas encore été fait. Et lui, il a paniqué, heureux de débutant encore. Il allait demander conseil sur Telegram. Telegram est un lieu aujourd'hui où il y a beaucoup de hackers là-bas qui circulent là-bas. Ils mettent souvent des messages du genre, vous allez avoir tel ou tel nombre de pièces en airdrop. Et vous cliquez sur n'importe quoi que vous voyez. Dernièrement encore, il y a un autre qui n'est pas aussi trop ancien dans la crypto-monnaie, mais qui s'est laissé aussi aller par les mêmes choses. Donc, il fallait que je passe une vidéo là-dessus. Lui-même, c'est quelqu'un qui est un peu acquéris aussi dans la crypto-monnaie puisqu'il a plusieurs portefeuilles. Et je ne sais pas, il a reçu aussi de la même manière une information disant qu'il devait cliquer sur un lien pour avoir un cadeau bancaire. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a cliqué sur le lien. Mais quand il a fini de cliquer sur le lien, il a l'impression que quelqu'un cherche à rentrer dans ses différents comptes, que ce soit du mobile-monnaie ou bien ses différents portefeuilles. Il voit des alertes un peu partout et il a commencé à paniquer. Donc, on lui a donné le conseil, Dieu merci, lui, il n'a pas pu accéder rapidement à son compte, car il a été très alerte aussi. Donc, on lui a donné le conseil d'usage qu'il fallait pour rapidement sécuriser ses crypto-monnaies. Donc, ce sont des erreurs de débutants. Ce sont des erreurs de débutants. Et ça, vous devez faire très, très, très attention. Je vous ai toujours dit, séparez vos comptes. Si c'est très soirée, ayez un très soirée où vous pouvez mettre n'importe quel airdrop, n'importe quel truc là-bas. Mais tout ce que vous avez acheté avec votre argent, sécurisez-le. Sécurisez-le sur un autre airdrop qui n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de faire comme airdrop un peu partout. Et ne cliquez pas sur n'importe quel lien pour dire que vous cherchez à avoir des bonus et tout ça. C'est la richesse de ces bonus qui vous met toujours en danger. Parce que ce que vous ne savez pas, derrière le lien qu'on vous a voir, on met des chevaux de trois. Et ces chevaux de trois ont pour objectif de récupérer vos différents mots de passe dans les différentes plateformes. Et donc, du coup, s'il a accès à ces mots de passe, il peut vider tous vos comptes. Même les mobile monnaies, il peut vider. Même ton compte bancaire. Si tu as l'habitude de travailler en ligne, évite de prendre une carte Visa, mettre de l'argent dessus pour sécuriser, pour travailler avec ça. Mais il ne faut pas prendre la carte Visa que tu as l'habitude d'aller faire des retraits avec ça au distributeur. Et une carte Visa vraiment que tu as l'habitude d'utiliser, de prendre ça pour pouvoir faire les investissements en ligne. C'est très dangereux parce que tu donnes accès à vraiment, comment on appelle, à fragiliser, on va dire, comment on appelle, les différentes plateformes où tu travailles. Voici des erreurs qu'il ne faut pas faire. Au niveau de Binance, certaines ou bien d'autres plateformes où on fait ce qu'on appelle le KYC, ou bien ce qu'on appelle le DFA qui est le Tool Factory ou bien le Google Authentificator. Quand vous faites généralement le Google Authentificator sur, comment on appelle, un compte, dès le premier jour, on vous avertit. Si vous perdez, c'est fini, vous n'aurez plus accès à votre compte. Donc, dès le premier jour, on vous donne une clé. Cette clé qu'on vous donne, tu peux la prendre, aller la mettre dans ton mail. Tu peux même la scanner si tu veux. En tout cas, il faut la sécuriser après avoir fait le DFA, c'est-à-dire après avoir téléchargé le Google Authentificator pour pouvoir mettre tes codes qui vont générer des codes pour que tu puisses avoir accès au compte. Donc, une fois que tu as fini de faire ça, tu as gardé la clé, même si le téléphone sur lequel tu fais, ce téléphone est gâté ou bien détruit, la clé que tu as, là, tu peux prendre, aller télécharger sur Play Store et puis remettre la clé, là-bas, pour pouvoir avoir accès à ton compte. J'avais payé des Dogecoin pour quelqu'un aussi et j'avais fait toute cette sécurité pour lui donner. Mais quand moi, je lui ai donné tout, il n'a pas sécurisé, il n'a pas sécurisé. Au moment où le Dogecoin aussi a monté, je lui ai dit, mais le téléphone, nous, tu avais fait le DFA, et le téléphone est gâté. Il a dit, mais je t'avais fait des codes de sécurité pour te donner, tu avais mis. Il dit, le mail, là-même, là, je ne sais pas où il allait faire quoi que ce soit sur le mail, de sorte que le mail a été compromis parce que ça a pris près de 4 ans, 5 ans. Le mail a été compromis, lui-même, il n'a plus accès à ce mail-là. Donc, voilà des erreurs de débutants. Ça, c'est beaucoup d'argent aussi qu'il a laissé, qui a bloqué aussi sur ce portefeuille. Et ça, lui, il a fait sur la blockchain de, comment on appelle, de Dogecoin. Donc, il ne peut plus avoir accès parce que ce DFA, Google Authenticator, il a perdu la clé parce que le téléphone sur lequel c'était. Vous-même qui faites du holding, ton téléphone que tu as aujourd'hui, tu as su que ce téléphone-là, tu vas le garder jusqu'à 5 ans. Tu as su que ce téléphone-là, ça ne va pas se gâter dans ta main ? Mais est-ce que tu as su que ton trace wallet que tu as, tes 12 mots de sécurité, tu les as sécurisés quelque part, au cas où ce téléphone se gâte, est-ce que depuis le jour où tu t'es connecté sur ce wallet-là, tu as essayé de te reconnecter ailleurs avec les 12 mots de sécurité, vérifier, est-ce que si je m'avais me connecté ailleurs sur un autre téléphone, est-ce que les 12 mots de sécurité qu'on m'a donnés, est-ce que ces 12 mots de sécurité-là, ça marche ? Est-ce que je n'ai pas fait d'erreur le jour copié ? Tu ne vérifies pas. Et c'est le jour où le téléphone se gâte que tu as un problème. Il y a un leader même, lui-même c'est un leader. Lui aussi, il a eu le même problème avec son trace wallet qui s'est déconnecté dans sa main. Et donc, il avait une crypto-monnaie qu'il avait payée, la crypto-monnaie est montée et ça lui faisait plus de 2000 dollars pour au moins une histoire de 100 dollars qu'il avait investi. Et maintenant, lui, il n'a plus accès à son compte parce que son trace wallet, il ne se rappelle plus, son téléphone est gâté et donc, comment on l'appelait, 12 mots de sécurité, il ne les avait pas sécurisés parce qu'il se disait que de toutes les façons, son téléphone va rester. Voilà des erreurs de débutants qu'il faut éviter. Voilà ce que je pouvais dire. Il y en a plusieurs, je vais encore relever d'autres encore pour vous en parler. Maintenant, la deuxième nouvelle, c'est concernant Facebook. Bientôt, Facebook va lancer sa crypto-monnaie. Au départ, c'était appelé Libra, mais maintenant, ils ont changé de nom parce que dès lors, quand ils ont lancé le Libre blanc qui parle de cette crypto-monnaie, les États se sont levés pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord pour que Facebook lance sa crypto-monnaie. Parce que Facebook, c'est une force. Déjà, plus de 2 milliards d'abonnés, 2 milliards d'abonnés, c'est comme si c'était un pays. C'est comme si c'était l'Inde. Est-ce que vous comprenez ? Donc, ça dit que Facebook, virtuellement, dépasse même certains pays. 2 milliards d'abonnés, maintenant, on leur donne la possibilité d'avoir une monnaie d'échange. Mais il devient carrément comme un pays qui gouverne et un pays qui n'a pas de frontières. Donc, les États se sont levés et ils ont fait blocus. Facebook a été convaincu au Sénat et ils ont essayé de défendre le projet. Et c'était en étude. Donc, comme j'ai toujours dit sur ma chaîne, j'avais déjà fait une première vidéo dessus. J'ai dit aux gens, ce n'est que partie remise, Facebook va revenir en force. Parce que déjà, ils ont beaucoup d'argent. Donc, ils vont s'entourer des meilleurs avocats. Ils vont faire du lobbying. Et tout ça va permettre à Facebook de lancer sa crypto-monnaie. Ça peut être retardé, mais ça ne va pas empêcher Facebook de lancer sa crypto-monnaie. Donc, bientôt, on n'a pas encore la date. Dès que j'aurai eu la date, je vais donner l'information. Donc, Facebook, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont changé d'abord de nom. C'est passé maintenant à Diem. Au lieu de Libra, désormais, la crypto-monnaie de Facebook s'appelait Diem. Diem était au départ, Facebook était le leader. Et puis, il y avait d'autres partenaires tels que Visa. Tous ceux-là, ils étaient des partenaires de Facebook. Maintenant, toutes ces informations concernant, comment on appelle, la Libra qui est devenue aujourd'hui de Diem. Le Diem de Facebook. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Les associations telles que Visa. Visa s'est retirée parce que Facebook a commencé à avoir des problèmes. Le lancement et tout ça. Visa s'est retirée. Coinbase était dedans. Coinbase aussi s'est retirée du projet. Mais il y a certains qui sont restés. Donc, Facebook a fait quoi ? Comme ils sont très malins, ils disent, au lieu de faire passer ça comme un projet de Facebook, on va faire passer ça comme un projet au niveau, par exemple, d'une association, comme une association caritative. Voilà. Ils ont fait passer ça comme une association caritative. Et donc, l'association caritative soutenue par derrière, par Facebook. Or, vous savez quoi ? Quand une association caritative lance quelque chose, comme le projet, disons, ADA, le projet ADA, c'est la même chose. Donc, du coup, Facebook est derrière. Facebook est derrière et pilote par derrière. Donc, la loi ne peut pas empêcher, dans ces conditions, Facebook de faire ça, de lancer sa crypto-monnaie. Donc, désormais, Facebook va lancer sa crypto-monnaie, mais il ne se met pas en première ligne. C'est tout. Voilà. Mais ça serait lancé. Et quand ça serait lancé, sachez qu'à partir de WhatsApp, Instagram, Messenger, vous allez pouvoir envoyer de l'argent à vos proches à des taux assez, assez, assez réduits. L'une des choses que le Sénat américain a demandé à Facebook, c'est que la crypto-monnaie de Facebook devait être adossée à plusieurs devises. Et donc, il y avait le Yen chinois, il y avait beaucoup, beaucoup d'autres devises, il y avait l'Hero et tout ça. Maintenant, c'est fini. Facebook a décidé que, bon, on va seulement adosser ça au dollar. Donc, les Américains ont donné le fait vert. Donc, ça ne serait pas adossé à plusieurs paniers de devises, mais ça serait adossé seulement, uniquement qu'au dollar. Donc, c'est sur cette condition que les États-Unis ont permis à ce que Facebook puisse lancer sa crypto-monnaie. Voilà des informations qui ne sont pas connues du grand public. Et sachez une chose aussi, cette crypto-monnaie, c'est-à-dire Instablecoin. Instablecoin, c'est-à-dire une crypto-monnaie qui ne fluctue pas, qui est un peu comme le dollar. Voilà, qui est un peu comme le dollar. Mais ce qui est intéressant pour le monde de la crypto-monnaie, pour ceux qui n'en analysent pas en profondeur, sachez que même la femme qui est au marché utilise Facebook, même la maman qui ne maîtrise pas le téléphone, elle envoie un vocal à sa soeur à partir de WhatsApp. Maintenant, cette maman qui envoie du vocal à sa soeur à partir de WhatsApp, cette maman-là, elle aura la possibilité de savoir c'est quoi une crypto-monnaie. Parce qu'elle pourra envoyer désormais de l'argent à travers Messenger, à travers WhatsApp à sa soeur. Et désormais, elle saura c'est quoi une crypto-monnaie. Quand on va lui dire c'est une crypto-monnaie que tu es en train de tuer, elle va lui dire mais c'est quoi une crypto-monnaie. Et ce n'est pas toi qui fais monter ça parce que c'est une question de offre et de demande. Et à part le Bitcoin, il y a d'autres petites crypto-monnaies qui existent, tels que le Shiba, qui sont moins chers. Et cette maman sent toutefois bien comprendre toute la technologie, mais en voyant des gens l'espoir que cela peut faire, elle va dire bon je peux acheter un peu de Bitcoin. Oui, oui. Tu peux acheter même pour 10 000, tu peux acheter pour 20 000, tu peux acheter pour 100 000, à la hauteur de ta possibilité. Tu peux acheter du Shiba. Et voilà ce qui va faire que le Bitcoin va aller à des sommets. Parce que le citoyen lambda qui ne maîtrise même pas toute cette technologie, avec toutes les applications, avec les mobile-monnaies qui vont aussi essayer de rivaliser avec Facebook, vont descendre les prix, vont commencer à lancer eux-mêmes leur propre monnaie. Tout ça va concourir à faire quoi. Quand tu auras des Bitcoins, tu n'auras plus besoin de dire, c'est avec qui je vais aller échanger. Tu vas peut-être passer par MTN Coin, tu vas passer par Orange Coin, qui va passer même par des applications simples pour pouvoir échanger ton argent en argent fidiciaire. Voilà de quoi Facebook va faire. Et au lieu de 1% de la population qui avait l'information sur la crypto-monnaie, Facebook qui engage plus de 2 milliards d'abonnés, tous ces 2 milliards de personnes seront informées de ce qui sert la crypto-monnaie. Imaginez que chacun d'eux paye ne serait-ce que 10 dollars de Bitcoin. A quel niveau le Bitcoin sera? Je vous laisse imaginer. A quel niveau le Bitcoin sera? Voilà donc la force qui est en train de venir dans le domaine de la crypto-monnaie et que vous sous-estimez pour certains. Et ceux qui ne voient pas l'impact de tout ça. Et quand on leur dit de payer la crypto-monnaie maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, avant que le Bitcoin atteigne des sommets. Voilà ce qu'on pourrait vous dire ce soir sur tout ce qui concerne la crypto-monnaie, tout ce qu'il s'agit de savoir sur les erreurs à ne pas commettre en tant que débutant de la crypto-monnaie. Mais tout ça, vous pouvez les éviter en faisant ce qu'on appelle une formation. Une formation spécifique qui vous aide à pouvoir vraiment amoindir les risques. C'est vrai qu'il n'y a pas de risque zéro, mais lorsque vous avez une formation basique, ne serait-ce qu'une formation basique, ça vous permet vraiment d'aller très très loin dans votre holding. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et concernant la formation au Burkina, ceux qui demandaient à qui ils devaient s'adresser, ce n'est pas à moi. Vous devez vous adresser directement au leader Dieu Donné, qui est l'organisation principale. Il va vous donner tous les détails, les lieux et tout ça. Lorsque c'est confirmé et tout ça, qu'on a atteint le nombre de personnes désirées, on va aller maintenant pour faire cette formation physique. Voilà ce qui va se passer. Donc, rentrez en contact, je vais laisser les liens du leader Dieu Donné en description pour que vous ayez toutes les informations. Pour les informations aussi, pour l'information en ligne, je laisse aussi moi-même mon contact pour que vous ayez les informations. Merci à vous. Et sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Merci à vous. Bonne fête de Tabaski à tous. Et à la prochaine.